Bonjour à tous, c'est un D-Day, on se retrouve sur Dota Underlords. Donc c'est un free-to-play multi... Je veux que je prenne un mec au hasard, tant pis, je prends celui-ci et je le mets. Voilà, non, mais j'avais pas le choix. Donc c'est un pâteau de chasse, comme vous connaissez pas mal. Donc vous choisissez vos unités à chaque tour, vous gagnez de l'argent, vous voyez ce que ça donne en combat. Et vous les améliorez, ainsi de suite, dans le but de faire la meilleure équipe à chaque manche pour gagner le plus de manches possible. Parce que vous allez voir au fur et à mesure, ça vous connaissez à peu près le système. Donc il est en free-to-play, disponible en français, et il est sorti tout récemment, je crois, cette semaine, si je me trompe pas. Donc, alors, j'ai gagné la première manche, sans trop de problèmes, c'est normal, c'est la première. Alors, faut choisir, c'est une récompense. Je vais prendre... les inventeurs à l'île explose. Je vais prendre ça, 15% de résistance à la magie, pour l'instant j'ai un dote de mieux à lui mettre. Ok, manche 2. Alors. Donc chaque tour, vous gagnez de l'or, à chaque fois vous gagnez une partie, d'accord ? Et, là, grommage, je vais prendre encore, et je vais prendre... Ah, je pense, ça peut être pas mal, tac. On va le mettre comme ça. Donc voilà, chaque tour que vous gagnez, vous gagnez même quand vous perdez, vous gagnez un minimum de revenus. Vos revenus vous permettent d'acheter de nouvelles unités. Le but, c'est d'acheter des doubles, des doubles, des doubles, et ainsi de suite. Pour pouvoir faire des 2 étoiles, puis des 3 étoiles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est le but du jeu. Après, les battle chase, il y en a quand même pas mal, mais là, c'est sur l'univers de Dota. Donc, pour ceux qui aiment la licence, c'est plutôt cool. Ok, donc pour l'instant, ça se passe bien. Franchement, on s'en sort bien. Bon, c'est que là pour la deuxième, tu vas me dire, mais... Pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal, ouais. On arrive à gagner. Très bien. Alors, dis-moi, on a gagné combien de pièces d'or ? Donc, mes pièces d'or sont affichées... Ici, là, pour l'instant, j'en ai 0. La 6 perd 3 dans un mur. Quand un druide meurt, ouais. Je vais prendre ça plutôt. Donc, pour l'instant, j'ai 0 pièces d'or. À la fin de la manche, donc dans 5 secondes, je vais gagner des pièces d'or. Les pièces d'or me servent à 3 choses. La première, c'est acheter des nouvelles unités. Là, par exemple, vous voyez, imaginons, je vais acheter celui-ci pour qu'il passe niveau 3 étoiles. Vous voyez, j'ai déjà acheté 2 fois. Tac, j'achète une troisième fois, il passe 2 étoiles. Donc, c'est quand même beaucoup plus puissant. Je vais acheter H. Et je vais acheter un démoniste. Avec mes pièces d'or, je peux... Je vais les mettre, parce que bon... Les démonies, je vais les mettre ici. Voilà, parfait. Donc, avec mes pièces d'or, je peux soit renouveler la liste des héros que je peux acheter. Ou soit gagner et me faire gagner de l'expérience. L'expérience est indiquée... Bah là, on ne le voit plus parce qu'on est en combat. L'expérience est affichée à peu près par là, si je ne me trompe pas. Je vais mettre tout de suite. Pour l'instant, on se sent bien. Névoi combat, il y a mon 2 étoiles là qui tank. Mon démoniste qui fait des dégâts. Parfait. On a gagné le combat. Ok, c'est parfait. On va attendre la fin de la manche. Ah ! Bot arcanique. En héros qui est 1-1. Les alliés 1-1. D'accord. Bah, pas de problème. Je vais prendre ça. Je vais mettre les bots à lui. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez là, je peux gagner. Donc là, j'ai 0 sur 2 XP. Si je claque 5 pièces d'or, je peux passer un autre niveau. Le but de... Ouh, alors je vais racheter ça aussi. Ah, il y en a plein que j'aime bien. Je vais acheter... Lui et lui. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais ça m'embête parce qu'il y avait lui que j'aurais pu acheter. Ou alors je le vends celui-là. Ouais, c'est pas forcément rentable. Donc vous voyez, je peux acheter... Je peux renouveler la liste de champions à acheter. Si vraiment, j'ai rien. Donc ça, c'est traité plus en fin de game qu'au début. Et ça, c'est vraiment ce qui vous permet de gagner de l'XP. Plus vous avez d'expérience, plus vous pouvez placer de troupes sur votre échec. Donc c'est plutôt cool. Donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, je devrais gagner. Puisque logiquement, je suis en 2 étoiles et lui, il n'y en a pas. Donc après, il y a des bonnes... Il y a des compos qui sont plus ou moins bonnes. Donc voilà. A savoir... Pour l'instant, je m'en sors bien. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Wow ! Ah, j'ai pris de tarif là par contre. Bon, ça va. Je m'en sors bien. Alors lui, il peut se régénier, c'est ça ? Continuité, hein, d'accord. Ok. Et bien, d'accord, des points. Donc vous avez aussi des compétences. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, lui, c'est un inventeur. Il est tenace. Lui, il a les liens du sang. Il est mage aussi. Donc je vais racheter. Voilà, c'est parfait. Et donc le but, c'est d'avoir vraiment le maximum de... On va dire de... Comment je pourrais expliquer ça ? Le maximum de troupes dans la même famille. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est pas évident à expliquer, mais... Vous m'avez compris. Par contre, l'âme des froid, elle est vachement stylée, lui, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile pour moi, pour l'instant. Je vais en mettre un... Je vais en mettre très bien un démoniste. Je vais en mettre un démoniste, tant pis, voilà. J'ai deux tanks et deux dégâts. Donc là, on se bat contre un autre type pour voir ce que ça donne. Je devrais gagner aussi, je pense. Honnêtement, je pense que je devrais gagner. Ah, quoique, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Ah, si. Si, si, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Moi, j'espère, du moins. En fait, lui, il peut heal aussi. Ça, c'est fort. Il peut vraiment heal. Il est bon. D'accord. Excusez-moi. D'accord. Je comprends pas comment il fait pour heal. Ah, soif de sang. D'accord. Non, je vois pas. Bon, bah, il heal, je sais pas comment ça se fait, mais c'est plutôt pas mal pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter maintenant ? Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai déjà un mage. Donc, si j'ai acheté Puck, par exemple, j'aurai un deuxième mage en même famille. Au bout de trois mages, j'aurai un bonus de 40% de résistance en magie. Donc, contre, un malus, du coup, pour les adversaires, pas pour nous. Donc, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Je vais reprendre nos gros mages. On va virer lui. Et on va le mettre ici. Tac. Omni-chevalier, là, il est pas mal fort aussi. Je vais l'acheter. Et je vais tenter de me donner un peu d'XP. Comme ça. Voilà, parfait. Et je vais mettre le chevalier devant. Je sais pas si c'est vraiment bien, mais bon, on va voir. Donc, vous voyez, là, j'ai passé d'un level. Donc, je passe un... Donc, level, je sais plus combien. Level 5, c'est ça. Donc, le level est ici. Level 5. Et donc, j'ai pu déplacer, enfin, mettre une troupe en plus. Spaghetti, on s'est déjà battu contre lui. Maintenant, il a deux étoiles. Comme nous. Donc, là, la partie va vraiment être tendue. Je crois qu'on a l'ose. Je crois qu'on a l'ose. Quoique, quoique, non, non. Faut être plus confiant que ça. On va l'avoir. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis loin d'être sûr. Eh ben, je crois qu'on a perdu. Alors, attends, c'est pas sûr, mais... Allez, t'as moyen ? Oh non, je prends ta rife. J'ai perdu. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai perdu qu'un seul point de vie. Donc, Spaghetti m'a bien abattu, du coup, cette fois-ci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je pense qu'on a pas choisi des bonnes familles. J'appelle ça des familles, hein, mais c'est plus des types d'unités, on va dire. Je pense que, du coup, ça sert à rien que j'en ai deux, des démonistes. Ah, bah, parfait, tiens. Hop, tu passes niveau 2. On va te mettre en gardien de la lumière. C'est pas mal stylé aussi, mais... On va te mettre là. On va te mettre là, tu sais quoi, boum. Voilà, comme ça, tu renforces un peu ton allié. Et puis, on peut y aller. Donc, dans 4 secondes, la manche va commencer. Enfin, on en mange 7. Pour l'instant, on est classé 3ème. Donc, bon, alors. Là, je pense qu'on devrait gagner sans trop de problèmes. Honnêtement, je pense qu'on devrait gagner sans trop de soucis. Je crois que c'est quand même tendu. Ah, c'est lui qui il est, je crois, non ? D'accord, ouais, donc il peut iler. D'accord, c'est ça. C'est lui qui... C'est pas le gros troll. C'est démoniste. Wow, c'est pas con, c'était stylé. Ok, donc pour l'instant, on s'en sort bien. Pour l'instant, on s'en sort bien. Alors, dis-moi tout. Donc, pour enlever la barre, je précise que j'ai cherché au début, il faut appuyer sur espace. Donc, voilà. Quand vous appuyez sur espace, ça vous permet de voir beaucoup mieux le combat. Ouais, donc l'enchant 13, j'ai pas envie de l'acheter. Pour l'instant, ça me sert à rien. Faut que ça change. Donc là, on a gagné 6 pièces d'or. Ah, le maître des bêtes. Parfait. Boum, il passe niveau 3. Enfin, niveau 2. Donc, on va retirer. Lui, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Alors, je vais mettre lui, peut-être. Et je vais mettre... Je sais pas lequel je mets. Je vais mettre lui, il a l'air d'être quand même plus fort. Bon, bah c'est parti. Je vais garder des pièces pour... Ouais, je sais pas trop. Non, je vais garder des pièces quand même pour passer de level. Donc lui, je crois qu'on s'était déjà battu contre lui, non ? Non, premier combat contre cet adversaire. Euh... Ça va être... Non, je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. On a plus de 2 étoiles, donc normalement, nos... Après, ça dépend de la compo, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien quand même. Ouais, donc là, non, en fait, non. En fait, on va perdre. En fait, on va perdre parce qu'il a vraiment un... Quoique, quoi que c'est pas sûr. Ah non, si, c'est perdu. C'est perdu. Pourtant, d'un point de vue purement... Ah, quoi que non ! Non, non, on va gagner, en fait ! Ah ouais, c'est vraiment lui avec son énorme truc, là. Ça fait la masse de dégâts. Non, je pense qu'on s'en est bien sortis. Donc je précise, ce n'est pas moi qui contrôle les unités. Ils le font tout seul. C'est ce qu'on appelle un auto-chess. Euh... Alors... Des monies, ils en ont déjà 2. Ouais. Et je vais commencer à... Est-ce que je me fais XP ou pas ? Non, je vais changer la liste. Ah, démoniste, bah voilà. Là, du coup, je me fais XP. Et là, je calme mon deuxième démoniste. Voilà, parfait. Là, normalement, avec ça, on devrait être bien. Les démonistes sont bons. J'aime bien les démonistes, en tout cas. Franchement, ça me plaît pas mal. On va voir, manche 9. Donc là, on ne s'est jamais battu contre Aranless. Donc c'est le premier combat. On devrait gagner. Normalement, on devrait largement gagner. Je pense qu'on devrait largement gagner. Pas trop de problème là-dessus. Voilà. Là, c'était pas étonnant. J'avais beaucoup plus de 2 étoiles. Et la compo n'est pas l'air d'être géniale. Donc c'était pas étonnant qu'on gagne. Donc à chaque fois que vous gagnez, quand vous enchaînez les victoires, vous avez un bonus de dégâts. Euh, pas de bonus, pardon. Quand vous gagnez les victoires, quand vous enchaînez les victoires, vous avez un bonus de pièce d'or. Là, vous voyez, par exemple, j'ai enchaîné les victoires. J'ai eu un bonus de 1. Euh, Abaddon, hein, des stylos aussi. Vierge de cristal, l'icontrope. J'aime bien l'icontrope. J'aime beaucoup l'icontrope. On va le prendre. Euh, ouais, pour l'instant, je vais essayer de passer à autre chose. On prend compte image. Pour l'instant, ouais, il faut vraiment essayer d'acheter régulièrement. Ouais, pour l'instant, on va voir. Mange 10. Oh, ça va, c'est juste des... C'est des bots, ça. C'est juste pour, voilà, c'est un entract, en fait. Normalement, on devrait gagner. Enfin, j'espère, quand même. J'espère qu'on va finir par gagner, quand même, parce que là, ça va être compliqué, sinon. Ouais, c'est bon. On a gagné, quand même. Lui, il est vraiment fort. Le gardien de la lumière, là, il est vraiment stylé. Il est fort, en plus. Donc, c'est parfait. Alors, dis-moi, tout de suite, il faudrait un H. Il s'appelle H, lui. Il me faudrait un autre. Alors, il n'y a rien de perdu, hein. Quand vous achetez, par exemple, un anti-image, je peux le revendre tout de suite pour le même prix. Donc, il n'y a rien de perdu. Alors, une côte de maille, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre à lui. Alors, qu'est-ce que je peux acheter, moi ? Pour l'instant, rien de bien... Oh, non, je vais acheter un autre image, au cas où ? Un autre démoniste. Ouais. Le gardien de la lumière. Ouais, ça, c'est parfait. Il m'en faudra un autre, en fait. Un autre garde-à-la-lumière pour qu'il puisse, pardon, passer au niveau 2. Ça peut être bien fun. Ok, bon, on attend la suite, maintenant. Donc, là, on va passer à la manche 11. Donc, les parties, par contre, peuvent être assez longues. Donc, prévoyez, je pense, une petite demi-heure devant vous, maximum. Enfin, je ne dirais pas... Ouais, si. Une petite demi-heure devant vous, quand même. Prévoyez large, au moins, vous êtes tranquille. Alors. Pour l'instant, ça se passe bien. On est en train de gagner. Enfin, j'ai l'impression qu'on gagne, du moins. Ouais, si. Pour l'instant, ça se passe très bien. Nos démonies se font la masse de dégâts. Donc, ça, c'est bon. Ok, donc, on a encore 2 minés. Donc, là, mon bonus de série de victoire va faire qu'augmenter. Ok. Forcément, je précise, ceux qui ont, par exemple, Slark, si vous arrivez à l'améliorer, il coûte 3. Il sera quand même beaucoup plus fort qu'une créature qui coûte 1 à améliorer. Donc, vous jouez sur le long terme aussi. C'est important. 5. Heure de base, c'est une victoire 1. Victoire 1. Donc, je suis à 7. Ouais, là, il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a vraiment rien qui me plaît. On va changer. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Est-ce que je me donne de l'XP ou pas ? Vas-y, on va donner de l'XP. Au moins, ce n'est jamais perdu. On est sûr de ne pas claquer ça en connerie. Ouais, donc, pour l'instant, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Vous avez du stuff que vous pouvez équiper et déséquiper à votre gré. Donc, là, par exemple, si vous mettez des bottes arcaniques à lui, je peux le faire. Par contre, on peut... Ah si, on peut même le faire en partie. Ça, par contre, c'est cool. Ouais, donc, je crois qu'on va gagner. Alors, honnêtement, je le sens bien. Allez, les gars, battez-vous. Battez-vous jusqu'au bout. Oh là 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 ! Mais l'espèce de... Comment on appelle ça ? Des chevaux, là, qu'il envoie les chevaux de lumière. C'est une violence. C'est génial. Je ne connaissais pas cette carte-là, mais je crois que je joue beaucoup dessus, du coup. Donc, là, pour l'instant, je suis premier, mais il ne faut pas s'y fier. Ça peut très vite retomber. Honnêtement, il ne faut pas s'y fier au classement dès le début. À la fin, pourquoi pas, mais bon. On peut voir que Shamster et Spaghetti... Donc, Spaghetti, finalement, c'est barré. Lui, il a quitté la partie. Mettre des bêtes ? Non. Il y a un qui me tente, là. Franchement, il y a un qui me va. H ! Niveau 2. Super. On va le garder au cas où. Trois belliques. Non, il y a un qui me tente non plus. On va gagner de l'XP. Hop. C'est jamais perdu. C'est ce qu'il faut se dire. Quand vous ne savez pas dans quoi investir, vous pouvez soit attendre. Parce que ça se cumule, là. De manche en manche, vous pouvez attendre pour avoir plus. Ou alors, vous pouvez directement investir dans l'XP. Parce que plus vous avez d'XP, plus vous gagnez de level. Et plus vous gagnez de level, plus vous pouvez poser de créatures sur le terrain. Donc, c'est tout bénéf. Mais ça, c'est une façon de jouer. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère investir là-dedans sur le long terme. C'est peut-être une connerie, après. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être une bêtise. OK. Oh là là, on s'est fait dérouiller, là. Non, ça va. On s'en sort bien. On s'en sort bien. J'ai encore deux trolls, là. Qui font taper fort, je pense. Voilà. On s'en est bien sortis. Tendu, mais c'est passé. On va voir ce que ça donne. Dans une seconde. Voilà. Parfait. Manche 14. J'ai gagné 2. Donc, 8 d'un coup. Oh, il n'y a rien qui me tente. Il n'y a rien qui me tente. Mais vraiment, c'est abusé. Juggernaut, il a l'air d'être quand même pas mal fort, en vrai. Je vais le prendre. J'ai donné de l'XP. Boum. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je peux en mettre un autre. Je vais mettre H, du coup, 2 étoiles, devant. Voilà. Ça fera un tank en plus. Ça peut être que bon. Alors, j'ai gagné une fois. Et j'ai perdu zéro fois. Donc là, c'est la deuxième rencontre avec lui. Donc, pourquoi j'ai prévu un tank ? Parce que je trouvais qu'au niveau de la compo, c'était ce qu'il y avait à faire. Oh là là là. Je crois qu'on a gagné, encore une fois. Ouais, bah pour l'instant, c'est bon. On a gagné. Je ne fais pas trop de soucis là-dessus. On s'est mis bien. Donc, ah, j'ai bien tanké. Ça, c'est bien. C'est pas mal fort. Je suis content. On s'en sort bien. Alors, dis-moi tout. Je n'ai pas acheté de choses ici. Je voudrais miser sur encore un démoniste ou sur un maître de la lumière. Ça, ça me dit bien. Ou sur Juggernaut. Même les anti-mages, honnêtement, je les ai pris pour les prendre. Ouh, je passe à 9 piézors d'un coup maintenant. Juggernaut, c'est bon. Oh, chevalier de dragon a l'air d'être fort. Bah, toi, je te vends. Toi, je te vends. Je te prends aussi. Et je vais actualiser. Pfff, c'est rien. Ah, si, ça y est. Il y a lui. Ça, c'est cool. Donc, lui, il vient de passer niveau 2. Ça, c'est pas mal. Et je pense que, du coup, je vais m'arrêter là pour les dépenses. Je pense que je vais m'arrêter là. Juggernaut l'air d'être pas mal fort quand même. Ça augmente les PV max de toutes les unités. Ouais, c'est cool. Ah, entre chiens et loups. Donc, ça, c'est une manche à putain. Donc, c'est pareil. C'est des... C'est des bots qui sautent. Je ne connaissais pas. Ouh là là. Par contre, mes démonistes, ils sont éclatés, du coup, là. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'on va s'en sortir quand même. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça passe. J'étais un peu tendu. Donc, ouais, vous n'avez vraiment pas moyen de... Comment dire ? De plus intervenir que ça sur le champ de bataille. C'est vraiment vos unités qui gèrent le truc. Donc, à vous de voir. Ouais, donc, pour l'instant, rien de bien neuf. Est-ce que j'investis directement dans l'XP ? Ouais, ça va être... Enfin, ça me coûtait cher. Donc, en investissant 5, je vais gagner 7 XP. Pourquoi pas ? Je devrais gagner 9 ou 8 ou 9. Ah ! 100% de mana provenant des attaques. On voit 30% des dégâts. Mais parfait, c'est ça. Je vais mettre ça sur H direct. Du coup, comme celui-là, il tank pas mal. Voilà, c'est cool. Alors, on va déjà regarder... Ouais, je gagne combien ? 5, c'est tout ? Ah, l'Omni-Chevalier ! Bah, directement. Boum. On va pas s'embêter. Et je vais garder de l'oseille. Je vais garder un peu d'argent. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais garder un peu d'argent pour la manche. Celui-là est vraiment fort. J'aimerais bien choper encore un dernier pour passer au niveau 2. Donc là, c'est les deux derniers qui... Enfin, les deux premiers qui se battent. Ah, on laisse contre moi. Ça va être tendu. J'espère qu'il a... C'est mon premier combat contre lui. Ah non, je vais battre contre Capital Letterman. Il est où ? Ah, c'est lui. Oh bah, normalement, j'aurais gagné, normalement. Ouh, ouais, bah... Ah, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Ça m'inquiète un peu, là. Ah non, je me fais éclater. Non, non, ça va, ça va. J'ai eu peur, mais non. Mais dans ce jeu-là, tout... Ouais, vous pouvez commencer une manche en mode je me fais éclater et gagner après. Donc, il n'y a vraiment pas moyen de tout savoir, je dirais. Avant le début. On peut avoir des pressentiments, mais c'est jamais vraiment viable. Alors, Assassin du Temple. Elle doit être pas mal forte au ciel. Mais là, pour le coup, je mise vraiment sur... Sur lui et lui. Pour l'instant, je ne vais rien dépenser. J'ai 4 pièces d'or, du coup. Normalement, je suis en série de victoire. Donc, logiquement, je devrais gagner un bonus cette fois-ci. Voilà, manche 17, or de base. Série de victoire, voilà. J'ai gagné 9 pièces d'or d'un coup. Donc, ça, c'est pas mal. Il n'y a rien qui me tente, à part l'icanthrope. Il est bon, mais il n'y a rien qui me tente. De quoi je vais me séparer ? Toi, du coup, peut-être ? J'ai de l'icanthrope, c'est bon. Et je vais me faire gagner de l'XP deux fois, voilà. Là, j'ai tout misé sur l'XP. J'ai peut-être fait une grosse connerie, mais c'est pas grave. Je voudrais passer au niveau 8 le plus vite possible. On a encore un qui a la ramasse, qui est au niveau 6, celui-là. J'aurais bien passé au niveau 8 en premier pour avoir une troupe de plus. Donc là, je me bats. Donc, la première fois, j'ai déjà gagné contre lui. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il n'y a que des plus 2 sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est pas parce que j'ai gagné une fois contre lui que je vais gagner tous mes combats contre lui. Ça peut vraiment alterner, comme on va voir ça. Je sais pas quoi faire, là. Pour le coup, je sais... Ouais, non, on a perdu. On a perdu. Vous voyez, comme quoi, tout peut changer. Premier du classement qui se fait battre contre l'avant-darnier. Donc, ça peut vraiment... Tout est amené à changer. Ouh, j'ai perdu 13 HP. Ouh, la violence, ouais. Ouh là 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 là. Ouais, donc là, je vais redescendre dans le classement. Non, même pas, ça va. Je suis encore premier, mais ça veut rien dire. Du coup, la KCM, elle serait de victoire. Ça, ça m'embête pas mal. Je vais amuser sur l'XP. J'ai que ça à faire pour l'instant. Ça m'embête, mais... Il faut vraiment que je passe niveau 8. Je pense que c'est comme ça que je peux gagner. En tout cas, lui, il m'a bien éclaté, là, avec les NRL. Franchement, euh... Ah, Chamster, c'est le dernier. Donc, normalement, ça devrait aller. Encore, euh... Ouais, non, je pense que j'ai moyen de gagner. Je pense que là-dessus, il y a moyen. Pas de trucs compliqués, je pense. Euh, quoique... Même comme ça, c'est chaud ! Même comme ça, c'est chaud ! Oui ! Oui, c'est bon, ça passe. Euh, non, j'ai perdu. Allez, fais plus de dégâts. Oui, c'est bon, j'ai gagné. Oh, je crois que j'ai gagné avec rien. Ah, donc, vous voyez comme quoi, le même le dernier, hein, me met un peu dans le mal, maintenant. Il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier. Alors, je sais pas combien je vais gagner. Ça va être 2, 3, 4 ? J'en sais rien. J'ai gagné 6. Ok. Euh... Ah, il manque 2 XP. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que du coup, après, maintenant, je vais arrêter d'investir dans l'XP. Et plus pour des nouvelles... Ouais, plus pour des nouvelles cartes, je pense. Je vais arrêter là. Et je vais me miser sur des nouvelles cartes. Je vois que ça va faire. Ouais, franchement, je vois que ça va faire. T'es là, help ! Ah non, 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 j'ai joué contre, du coup, c'était lui qui m'a mis tout à l'heure dans le mal. Euh... Là, non, normalement, on devrait gagner sans trop de problèmes, je pense. J'ai beaucoup plus de 2 étoiles. Normalement, je devrais gagner. Après, ça dépend de la compo aussi qu'il a, mais logiquement... Je sais même pas par où, regardez. Ah là là, ça, c'est tellement fort. Ouais, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Je pense pas que c'est trop problématique. On a gagné. C'est bon. Très bien. Ouais. Donc, dans une manche, pardon, je pourrais passer niveau 8, donc non. Non, y'a rien qui me va, là, y'a rien. Un démoniste. Bah ouais, mais non. Toi, je vais te vendre, t'as pis. Oh, y'a rien du tout. Donc là, vous voyez, j'aurais peut-être, finalement, j'aurais peut-être mieux fait d'investir dans l'XP. Donc, c'est vraiment aléatoire, honnêtement. Y'a une part de chance, quand même. Lui, par exemple, j'ai jamais rencontré, j'ai rencontré qu'une fois, je vois des dragons, on a l'air d'être quand même pas mal fort. On devrait gagner, normalement, ils sont de 2, là. Ouais, c'est une manche à butin, ça, ouais. Ouais, qu'il tape fort, quand même, hein. Il tape fort, quoi, mais... Ils sont bons, quand même, ouais. C'est bon, on a gagné. Très bien. Manche 20. Je sais pas combien il y a de manches, honnêtement. Je vais pas vous dire. Je pense que c'est... Y'a pas vraiment de nombre. Oh, pas mal, ça. Pas mal. Plus 400 PV. Je vais te mettre à 3, du coup. Voilà, tu as gagné un peu d'XP. Hop, un peu, un peu d'HP. Alors, mange 21. J'ai gagné 5. Ok, je viens de passer... Ah, je viens de passer au niveau 8. Parfait. Donc, je vais mettre le Juggernaut. Voilà, je pense que ça peut être cool. Et après, maintenant, il faut... Ah, Mirana. Je la connais pas, on va la mettre. Ça peut être pas mal fort, aussi. Et je pense que je vais arrêter là pour cette manche. On est le seul à être passé au niveau 8. Ah non, il y a aussi Shamster. Ouais, donc... Je pense que finalement, lui aussi, il a joué sur le long terme. On va voir si ça paye. On va voir si c'est une stratégie payante. Il y a quand même plus nombreux. Normalement, on devrait gagner, logiquement. Alors, j'espère, du moins. Parce que bon... Rien n'est jamais sûr dans le jeu, là. Rien n'est jamais sûr. Alors, c'est pas évident. Allez, lance ton sort, avant de mourir. Lance ton sort. Voilà, parfait. C'est bon. Voilà, c'est violent, ça. C'est une violence, ce truc, là. Quand il arrive, boum. Ah, il fait mal. Il fait très, très mal. Quand il tape... Ah, il est mort ! Ok. Est-ce que c'est pas un truc, genre, avant de mourir, il s'énerve, il tape fort, j'en sais rien, je sais pas. Ou alors, non, il a juste pris les dégâts. Bon, bah, pour l'instant, on s'en sort bien. On s'en sort très, très bien. On n'a pas gagné de beaucoup, mais au moins on a gagné. Donc, on dit de perdre des HP, c'est surtout ça le principal. On passe à 7 pièces d'or. Juggernaut, Juggernaut, non. Oh, gros mage. Assassine du temple. Oh là là là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça m'inquiète. Toi, je te dégage, tant pis. Je vais prendre Nécro, machin, là. On l'a déjà vu passer plusieurs fois, donc j'aurais peut-être plus... Pfff, il n'y a rien. Ah, un 4 ! Euh... Toi, je te dégage. Et toi, je te prends, par contre. Voilà, tant pis, je te dégage. Donc toi, je vais te vendre. Pas grave. Ok, on est reparti. On a l'air de gérer, on a l'air de gérer pour l'instant. J'y viens, on a l'air. Parce qu'en fait, on gère pas. Ah, si, 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 c'est bon, on gère quand même, on gère quand même. Ouais, c'est bon, on a gagné. Ok, c'est bon. Si, il faudrait que je recroise un... Ah bah tiens, parfait ! Voilà, comme quoi il suffisait de le dire. Super, deux étoiles. Je sais pas ce qu'il vaut, par contre. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Impitoyable. Ah, il y a du vol de vie, ça peut-être pas mal. En plus, ça se combinerait avec le nez... Ouais, il est... Avec le démoniste, ça peut-être fort. Ça peut-être bon. Et par quoi je vais le remplacer sur tout ça ? Par jeu de guérnotes, peut-être ? On va essayer comme ça. Il gagne du vol de vie, ça peut-être fun. Alors déjà, on va regarder ce qu'on peut acheter. Chevalier du chaos, non. Mais c'est la première fois que je le croise ? Slark, on va essayer avec Slark. Ouais, bah je vais vendre le Slark. Voilà, je vais le vendre. Tac, je vais prendre les lames d'effroi. Si je peux en choper un ou deux comme ça, ça peut-être cool. Alors, oulalala. Ouhlala. C'est les deux premiers, je crois, qui s'affrontent, là. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne le sens pas trop, celle-là. Je ne le sens pas trop. Ohlalala. Non, il m'éclate. Il m'éclate. Clairement, il est en train de m'éclater. Après, à savoir que c'est quand même ma première game en multijoueur. Non, il m'éclate. Ohlala, il m'a mis tarif. Il m'a mis très cher, là. Pour le coup, là, 14 HP perdu, boum. Ça me fait passer 3ème du classement. Bon. C'est pas grave. Avec un peu de balle, il y a quelqu'un qui va le défaire et puis ce sera pas mal. Mais ce sera bon pour nous. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter ? Ouais, il y a un qui me tente, là. Franchement. Les démonis, j'en ai déjà plein. Ou alors... Ou alors, je retombe deux jeux sur le démonis, peut-être. On va laisser comme ça. Il faut juste que j'arrive à le faire passer en 2 étoiles. Il refusionnera en 3 étoiles. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Et... Toi aussi, en fait. Ça va jouer sur les premières étoiles. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on est chevalier. Parfait. Ça, c'est bon, ça. On va te remplacer. On va te remplacer. Je pense que ce qui te loge aussi, c'est une étoile. Je pense qu'il est pas assez... C'est optimisé, je pense. Par contre, il fait des dégâts. Franchement, il n'y a pas de trop de son truc, là. Roh, ça ne suffit pas. On perd quand même. On perd quand même. Bon, au moins, on a tué un avant de mourir. Donc, ça ne me fait pas que 2 points de dégâts. Enfin, que 2 points de vie. Bah non, c'est des plus 2. Donc, oui, donc 6 points de vie. Euh, alors. Qu'est-ce que je veux ? Donc, 5 points, ouais. Là, je suis en train de... Je domine, mais là, je ne domine plus du tout. Je vois que du cao l'a déjà vu passer plein de fois aussi. Lame des froids. Parfait. Bon, bah, je vais dégager toi, même si ça m'embête un peu. Est-ce qu'il se combine avec quelque chose, lui ? Il peut se combiner avec ces deux-là. Lui aussi. Lui aussi. Euh, par contre, il faut que j'en mette un avant de partir. Remets-toi, tant pis. On va voir ce que tu donnes. J'ai eu de la chance. Juste avant la fin de la manche. Bah, juste avant le début de la manche, pardon. Au contraire. Alors, par contre, je me demande s'il n'y a pas un combo comme ça. Un démon, ouais. J'assort de démon. Enfin, démon, d'accord. Et lui ? Il vient du sang, démoniste. Ouais, non. Voilà. Là, par contre, on les a battus. Bon, après, c'est normal. C'est une manche à butin, donc. C'est juste pour avoir un peu d'oseille. Donc, on a deux déjà qui ont perdu. Vous avez prévenu, hein. Les parties peuvent être un peu longues, par contre. Brise-crâne, 25 dégâts. 25%. Ouais, parfait, ça. Parfait, parfait. Et je vais te mettre sur toi. T'as pas besoin de résistance à la magie. On s'en fout un peu. Toi, par contre, tu vas prendre. Voilà. Ah oui, mince. J'ai oublié de regarder ce qu'il y avait. Lame fantôme et des slarks. Ah, j'avais dit que je vais jouer sur le slark tout à l'heure. Euh... Ouais, 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 ouais. Lame fantôme. Je vais comme actualiser, tant pis. Ah, gardant de la lumière ! Toi, tu t'en vas. On va mettre toi à la place. Et toi, tu t'en vas. On va mettre toi à la place. Tu gérais bien tout à l'heure. Et on va te retirer ça. On va le mettre à lui. Parce que lui, je le trouve pas hyper utile. J'ai pas l'impression qu'il est... Ah, Zvandel ! Zvandel, c'est lui qui nous a mis une grosse dérouillée tout à l'heure. On va voir si ça change ou pas. Allez, tiens. Ouh, elle a pris tellement cher. Elle n'a même pas le temps. Elle n'a même pas le temps de lancer son sort. Oh, bah, c'est même plus une grosse héroïque qu'on s'est pris. C'est carrément... Bref, j'ai pas fini ma phrase. Oh là là là, on a pris cher, là. On a pris cher. Donc, lui, Zvandel est vraiment fort. C'est un compo, il est bonne. Je vois pas vraiment comment je peux... C'est sur Razor. Razor est extrêmement fort. Les dégâts qu'il a infligés, c'est monstrueux. C'est ces deux-là qui sont vraiment forts. Razor, gardien de la lumière. Bah, ça, j'en ai un. Maintenant, il puck. Ouais, je vois. Je vois un peu le délire. On met du... Tac. Tu vends quatre. Toi, je vais te vendre. Tu ne sers à rien. Je t'achète aussi. Oh, gros mage. On va rejouer là-dessus. C'est quoi, gros mage ? Tac. Il ne m'en faudrait plus que un. Il passe niveau 2. Et après, je n'ai plus qu'à le mixer avec lui. Il passera niveau 3. Et après, j'aurai une place de libre. Donc, je mettrai lui. On va essayer comme ça. Wow, il a un 3 étoiles. Je pense qu'on a perdu aussi. Je pense qu'on a encore perdu. Vas-y, lance-t-on, lance-t-on, sort-on, sort-on. Oui ! Peut-être pas, en fait. C'était pas perdu. Ah, si, c'est perdu. Si, si, c'est perdu. Dommage, parce que franchement, j'ai cru à un moment donné. J'ai vraiment cru. Ouais, tant pis. Boum. Ah, si, pour rien, on est vraiment en train de perdre. On est dans une sale phase, là. On est en pente descendante. Démoniste, non. Il ne me sert un peu à rien. Vipère, gardien du lac, Luna, démoniste, reine du supplice. Ah, je vais aller d'accord. Non, 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 tant pis. On va jouer avec autre chose. Allez ! Oh là, j'ai rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe ! Ah, la galère. La galère. Bon, bah, tant pis. On va voir ce que ça donne. Ah, Zvendel. Oh, bah, Zvendel, il va encore nous éclater. Il met d'une force. Phénoménale, quoi. Après, si lui ne meurt pas, il peut faire une attaque groupée, une attaque de zone. Ah, c'est son Razor. Un Razor, il te fait tellement de dégâts. Ouais, on en a perdu. On en a perdu. Puissance 30. Alors là, honnêtement, je vois mal comment je peux remonter la pente. C'est dommage, parce qu'on était vraiment en train de gérer notre truc. Et là, on est en train de se faire déglinguer. Hum, ouais. En même temps, on n'a pas grand-chose qui tombe non plus. Je pense que ma compo, peut-être que deux démonistes, c'était trop aussi. Honnêtement, je pense que c'est trop. Je ne sais pas, honnêtement. On va tenter de faire un gros changement. Méduse. On va changer le démoniste. On dégage. Avec la méduse, peut-être. Le démoniste, je n'ai pas envie de le vendre. Je n'ai pas envie de le vendre. Toi, non plus. Toi, par contre, je vais te vendre. On va changer. Oh, putain. Je n'ai rien, de rien, de rien. Il n'y a rien qui tombe. Ça, c'est une plaie. Quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. On va jouer comme ça. Tu sais quoi ? On va tenter. Je prends, de toute façon, ça ne me coûte rien. Oh, 2-3 étoiles, on en a perdu. Par contre, hache est stylée. Bon, il y a 2 étoiles. Moi, j'ai encore la hache. Mais il y a 3 étoiles. Il est quand même pas mal stylé. Tu la stunnes. Parfait, tu la stunnes. Allez. Si, allez. Ça ne fait plus rien. Oh, c'est stylé. Pas tout pirate. Il traverse, par contre. Bon, bah là, on a pris le tarif. Et là, on a pris combien de dégâts ? 18. Ouais, donc encore une manche comme ça et on a perdu. Bon, bah très bien. Je ne sais même plus quoi modifier. C'est le ride des fêtes. C'est qu'il y a aussi de l'argent en enchaînant les défêtes. C'est assez cool. Un autre grommage. Ouais, il vient de passer niveau 3. Attention, c'est peut-être l'élément déclencheur. Méduse, non. On va mettre à la place... Toi, du coup. Peut-être que toi, tu vas pouvoir gérer. Ok, on a notre premier 3 étoiles. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Franchement, je ne suis pas hyper confiant. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, on va voir. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Ah, pour l'instant, ça va. C'est une manche à putain. Donc, peut-être que je vais pouvoir me refaire un petit peu. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais, c'est une manche à putain. Si on commence à perdre là-dessus, on est mal barré. Alors. 5 pièces d'or, j'imagine. Les unités tenaces ont 20% de chance, d'accord. Tous les temps de charge, j'ai 50% d'or. Pour lancé de capacité une fois par manche. Bah, tu vas faire ça. Bah, je vais te mettre là-dessus. Si tu peux essayer de relancer ta compétence assez vite, ça peut être cool. 5 pièces d'or, du coup, tu me dis. Oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non. Et non. Bon, bah, tant pis. Là, il manque juste un... Il manquerait juste 2 démonistes pour pouvoir fusionner un en 3 étoiles, ça peut être dingue. Ça peut être cool. Alors, dis-moi tout. Ouais, pour l'instant, c'est... Je crois qu'on va perdre. Ouais, ouais, c'est ça. Dès qu'ils ont leur ressort, c'est une violence. Sans nom. Je crois qu'on a encore nos 3 étoiles au milieu, là, qui tape fort. Il fait beaucoup de mal. Il fait mal, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Il se fait hilar un peu. Vas-y, tape fort, tape fort. Encore. Bah, non, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Bah, je crois qu'on a loose la game, là, officiellement, non ? 9 ! Ok, on a encore une manche, les gars, pour tenir. On va y arriver, vous n'en faites pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que je chante un all-in, genre on vend tout ? On vend tout et... Est-ce qu'on a assez de voir ? Non. Allez, j'ai 5 pièces d'or de moins, un truc bien grave. Tu me donnes rien, tu me donnes rien. Ça, je vais vendre. Ça, je vends aussi. Oh, non, je me suis trompé de bouton ! Merde ! Ah bah, tant pis. Eh bah, tant pis. Bah, là, pour le coup, je crois que c'est un échec. Complètement. Attention. Oh, la 3, ouais, il a 2, 3 étoiles. Bah, c'est foutu. Dommage. Franchement, je trouvais qu'on s'était bien défendu, hein. Pour une première game, je trouve qu'on s'est bien défendu. Euh, ouais, alors dis-moi. Oh, alors, c'est la plus grande pression que j'ai défendu. Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai pas réussi à remonter la pente, hein, du coup. J'ai pas réussi à remonter la pente. Euh, et je crois que c'est une défaite. Voilà, 21, bah, tu m'étonnes. Donc, j'ai perdu, d'accord. Est-ce que ça nous donne... Donc, je suis 3e. Ah, non, 4e, pardon. Je suis 4e, c'est pas mal. Je vais au menu principal. Et puis, bah, écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu. Euh, les pouces, c'est un bon indicateur, hein, pour savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Donc, n'hésitez pas surtout à m'en faire part. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ciao.